Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, d'un film et d'un jeu. Jeux vidéos qui sont chers à mon cœur et ce pour plein de raisons. Scott Pilgrim est une bande dessinée canadienne écrite et dessinée par Brian Lee O'Malley, publiée au Canada et aux Etats-Unis par Onipresse en 2004. Onipresse est une maison d'édition indépendante bien connue des amateurs de comics et qui a symbolisé le renouveau de la production dans les années 2000 en abritant des auteurs aussi connus que Brian Wood ou Neil Gaiman. En France, la traduction a été réalisée par Philippe Touboul, l'un des deux Philippe de la librairie Arkham Comics, pour Brajlon dans sa collection Milady Graphics. Il en existe aujourd'hui deux versions, une noire et blanc chouette que je tiens en l'outre-lément, vous pouvez voir là, et une deluxe colorisée qui est extrêmement belle. D'ailleurs si quelqu'un de Brajlon nous regarde ou nous écoute, je vous aime d'amour. Scott est donc un jeune homme de 23 ans, un peu loser, un peu feignant, un peu suiveur. En anglais, on désigne ce type de personnage par le terme de slacker, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche par tous les moyens à éviter le travail, qui n'a aucune déontologie dans sa façon d'envisager le travail. Ce serait un bon mix entre deux personnages de cinéma, qui sont Ferris Bueller, et The Dude dans The Big Lebowski. Scott habite à Toronto, il est bassiste mais pas hyper doué dans un groupe semi-amateur qui s'appelle les Sex Bob-Bomb. We are Sex Bob-Bomb ! One, two, three, four ! Et au début du premier tome de la série, il commence à sortir avec une lycéenne de 17 ans qui s'appelle Knives, ce qui amène ses potes et son colocateur à se foutre joyeusement de lui. Mais là où l'intérêt du lecteur et l'intérêt de la série va démarrer, c'est lorsqu'il commence à rêver d'une mystérieuse livreuse à roller qui s'appelle Ramona. Il en tombe immédiatement amoureux et il décide de tenter sa chance auprès d'elle. Vous avez donc tous les éléments nécessaires à la composition d'un shoujo classique. Un héros du quotidien, une des personnages très stéréotypés et un triangle amoureux. Si j'ajoute que le dessin est vraiment emprunté au manga, on est sur des rails sympas mais pas foufous non plus. Pour pouvoir sortir avec Ramona, Scott va devoir affronter ses sept ex-petits amis maléfiques. Des personnages aux pouvoirs surnaturels qui vont de la télékinésie vegan à l'invocation de dragons par la musique, des pouvoirs de ninja et même des doubles maléfiques. Et là, l'histoire prend un coup merveilleux. Celui d'intégrer la culture populaire au sein de sa trame, de son système de référence et de l'écriture même des personnages. Quand Scott parvient à vaincre un des ex-maléfiques, celui-ci disparaît en laissant une poignée de pièces de monnaie derrière lui. Ramona utilise des tunnels subspatiaux pour faire des livraisons. Au cours de ces combats, Scott peut gagner une vie supplémentaire. Et on touche du doigt ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui de cette BD, son incroyable pouvoir de séduction pour toute personne de plus de 25 ans. Et peut-être de moins de 45. Ce comics, et ce film, et ce jeu vidéo sont blindés de référence à d'autres éléments de la culture geek. À la culture populaire du 21e siècle, en fait. Que ce soit les mangas, les super-héros, le jeu vidéo, le cinéma d'exploitation, la musique underground. Tout ce qui a pu faire un jour battre votre petit cœur de nerd à lunettes est là. Et en plus, on n'est pas dans du racolage de base qui verrait moissonner tous les thèmes nécessaires à un marketing sauvage d'une milléniale en goguette. Même pas. Et vous savez le plus fou dans tout ça ? C'est que l'adaptation au cinéma, qui selon toutes les probabilités aurait dû être une catastrophe, et bien elle est exactement dans le même moule. On la doit à l'excellent Edgar Wright. Si vous ne connaissez pas ses films, courez emprunter la trilogie du Cornetto. Et Edgar Wright est à l'image de ce comics. Un auteur talentueux, biberonné à tout ce que l'entertainment a pu créer de virale et de mémorable depuis 50 ans. Karim Debaje dans Crost disait que la plus grande qualité de ce film résidait dans sa générosité envers son public. Et je ne peux qu'aller dans ce sens. Scott Pilgrim le comics est généreux dans ce qu'il donne à voir et à lire à son public. Scott Pilgrim le film y ajoute une direction artistique hyper chouette, des acteurs qui déboîtent, et on peut repartir encore sur le côté personne qui incarne une culture, et une musique qui déchire. De la même manière, on ne pouvait être que circonspect face à la décision d'adapter l'univers de Scott Pilgrim en jeu vidéo. Mais en fait, non. Édité et développé par Ubisoft Montréal, le jeu est vraiment très chouette. Comment adapter mieux cet univers que par un Big Zemol aux gros pixels ? Du miel pour tous les rétro gamers, une mécanique de jeu huilée comme en 1988, une musique chiptune par le groupe Anamana Gucci ? C'est enivrant, c'est réjouissant, c'est parfois difficile, et au bout de quelques heures, on en a vu le bout, mais on est content. Pour conclure, je vous parle d'un truc qui a 13 ans pour le comics, 7 ans pour la version ciné et la version jeu vidéo, et qui malgré tout fait date, et qui sans doute participera à inspirer une génération de créateurs, d'artistes, de cinéastes, de développeurs, de musiciens peut-être, et qui, dans les années à venir, amènera peut-être les gens à en parler un peu plus que 5 minutes. Mais au final, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, c'est vraiment un chouette moment, juste une chouette expérience de lecteur, de spectateur à vivre. Scott Pilgrim, c'est bon, mangez-en. Sous-titrage ST' 501